Bien, chers amis, merci beaucoup d'être présents et merci aux représentants, vice-présidents de la Commission européenne et aussi aux représentants pour la politique étrangère et de la sécurité commune, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Joseph Borrell-Fonteles, d'être avec nous ce soir, malgré un agenda et une actualité internationale particulièrement chargée. Nous organisons cette visioconférence autour de lui avec l'Institut catholique de Paris et ses étudiants du Master d'études européennes et avec l'Institut libre d'études des relations internationales qui est basé à Paris. Nous avons une influence record et ce n'est pas étonnant quand on connaît les fonctions et la personnalité de Joseph Borrell, qui est un homme politique espagnol, qui a exercé pendant très longtemps, depuis 1982, des fonctions ministérielles très importantes dans son pays, jusqu'à être ministre des Affaires étrangères en 2018-2019. Il a présidé le Parlement européen de 2004 à 2007. C'est un homme politique d'expérience dont la vie même professionnelle témoigne de l'immense qualité puisqu'il a été professeur, ingénieur en aéronautique, docteur en économie, diplômé de Stanford. Enfin, j'arrête pour vous dire combien nous avons à la tête de la diplomatie européenne, de ce service diplomatique commun, la personnalité qu'il nous fallait. J'ajoute que connaissant Joseph Borrell depuis très longtemps et ayant beaucoup d'admiration pour lui, j'apprécie énormément sa franchise, sa liberté de parole. C'est un homme qui sait prendre ses responsabilités. On en a vraiment besoin dans l'actualité internationale telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je vais lui demander peut-être de s'exprimer devant nous en le remerciant encore une fois. Les sujets abondent, voisinage, nouveau président américain, nouvelles relations transatlantiques, multilatéralisme, peut-être les relations avec la Chine. Et bien sûr, je me permettrai de relayer toutes les questions que vous avez déjà envoyées, dont certaines sont encore plus actuelles, concernent le Covid, le post-Covid, la Turquie, la Russie. Mais j'arrête là pour ne pas surcharger notre agenda et profiter de cet instant très privilégié en le remerciant une fois encore que nous offre notre ministre des Affaires étrangères de l'Europe, dont je puis vous dire, nous avons de quoi être fiers. Merci beaucoup, Joseph Borrell. Merci. Merci énormément. Merci énormément, cher professeur Giuliani. Vous avez bien deviné qu'il s'agit d'un ami. Merci pour vos mots. Écoutez, je suis très heureux d'intervenir à la Fondation Robert Schumann, qui tient son nom de cet illustre ministre des Affaires étrangères français, qui jouait un rôle si décessif dans le lancement de notre union, et que sept décennies plus tard, 70 ans plus tard, la tâche qui nous a marquée, une union à chaque fois plus, comment est-ce qu'on dirait en français ? What ? Désolé, mais tu sais, on parle de plus en plus anglais. Merci de parler le français. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mais c'est à chaque fois plus difficile, parce que le cerveau roule à l'anglais. Alors, une union à chaque fois plus étroite, la tâche est encore loin d'être terminée, notamment dans les domaines de la politique étrangère, de défense commune. On dit qu'on a l'ambition de faire de l'union un véritable acteur global, mais comment faire ? Permettez-moi quelques propos liminaires à ce sujet, mais l'important, c'est peut-être d'avoir le temps de discuter avec vous et vos étudiants. Nous vivons chacun laissant une période charnière, et la COVID-19, tout le monde l'a dit, accélère les tendances qui étaient déjà là. Je vois dans cette année qui commence, cinq éléments forts qui vont influencer, autant que tester, l'ambition européenne de s'établir comme un véritable acteur global. Le voisinage, le voisinage immédiat. Je viens d'avoir une conférence avec les partenaires de l'Est. Deuxième, un nouveau départ avec les États-Unis. Le monde est très attentif à ça. Troisièmement, rééquilibrer les relations avec la Chine. Quatre, mettre en pratique l'autonomie stratégique européenne. On en parle beaucoup, mais il faudrait mieux agir plutôt qu'en discuter. Le cinquième, renouveler le multilatéralisme. « Let's make multilatéralism great again. » Après Trump, il faut faire grand le multilatéralisme qui a été un peu abîmé. Alors, on y va. Deux, trois minutes pour chaque chose. Vaginage immédiat. Beaucoup de défis. Balkans, l'Afrique, le Méditerranée orientale, la Russie. Je serai à Moscou les prochains week-ends. Un voyage controversé. On va voir ce que ça donne. Mais, à mon avis, il faut s'engager plus avec le voisinage, surtout l'oriental. La Turquie, ça va un peu mieux. Nous avons des déclarations engagantes d'Ankara et quelques mesures positives. Il faut avancer dans les concrets, dans la bonne direction. Il faut sortir de la dynamique négative de l'année 2020. Ça a été une dynamique horrible pour l'année dernière. Il faut revenir à une coopération, une relation mutuellement bénéfique avec la Turquie. N'arrête pas de dire que l'Afrique sera une priorité. Depuis que Ursula von der Leyen a voyagé à Addis Abel à son premier voyage à l'étranger, son premier et parmi les peu voyages à l'étranger à cause des virages, L'Afrique, c'est une priorité. On va faire un partenariat particulièrement important avec l'Afrique, pas pour l'Afrique, mais avec l'Afrique. Le Covid-19 a tout bouleversé. On n'a pas eu autant de contacts qu'on aurait voulu. Maintenant, on a le problème des vaccins et le problème de l'allègement de la vête. Il y a le Sahel. L'Union doit s'engager aux côtés de la France au Sahel. On va avoir un sommet au Chad convoqué par le président Macron. Les choses ne vont pas bien au Sahel. Tout au contraire, elles vont de pire en pire. Il faut voir comment s'engager plus au développement de la région. C'est un défi immense. La Russie. Comme je disais, je serai la fin de semaine à Moscou. Le contexte est difficile. Nous avons condamné l'intention d'Alexei Navalny et nous continuons à appeler les autorités russes à nous inquiéter sur cette tentative d'assassinat. Nous condamnons la répression violente et massive des manifestations d'il y a déjà du jour. Malgré tout, on peut dire, la Russie reste un voisin, un partenaire de première importance avec lequel nous devons maintenir des dialogues si nous voulons vraiment devenir un acteur global et peser sur la Syrie, la Libye, le Haut-Karavache, la Russie ou encore l'Ukraine. La Turquie et la Russie sont dans un processus d'astanisation. Ils s'astanisent tout. Ils ont commencé à astaniser la Syrie. Ils ont continué pour la Libye et maintenant, ils sont au Kalavache. Donc, si on veut peser, il faut s'engager. On ne peut pas dire, je ne vous aime pas, je reste dans mon coin. Parce que sinon, on n'arrange rien. Deuxième, organiser un nouveau départ avec les États-Unis. Nous avons un autre visage de l'Amérique. Nous avons commencé déjà à nous engager. J'ai parlé avec John Kerry, avec le nouveau secrétaire d'État. Il faut faire de sorte que ce socle de valeur commune que nous devons avoir, et nous avons, soit aider notre engagement pour les années à venir. Les premiers contacts sont très encourageants. Et en même temps, nous devons prendre conscience de la nécessité d'entamer notre autonomie stratégique. Être en bon rapport avec les États-Unis, ce n'est pas contradictoire avec le développement de l'autonomie stratégique. C'est la façon de répondre plus efficacement aux défis et aux menaces de notre époque. Plus nous serons capables d'agir par nous-mêmes, plus on sera un meilleur partenaire avec les États-Unis. Je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir une Union européenne unie, forte, efficace, résiliente, capable d'agir, que ce ne soit pas quelqu'un à qui il faut défendre, mais avec qui on peut mener une politique efficace de partenariat. Changement climatique, nouvelle technologie, commerce, le contrôle des réseaux sociaux, le contrôle des réseaux sociaux, excusez-moi, c'est le gros mot, c'est de quelle façon on est capable de réguler le nouveau système d'information publique. On ne peut pas laisser ça dans les mains privées, mais on ne le fera pas sans les États-Unis. Du point de vue de la politique étrangère au sens plus traditionnel, nous partageons avec les États-Unis la défense de la souveraineté et les réformes des choses en Ukraine. et une approche, comme j'ai dit avant, forte et cohérente en Iran de la Russie. Le Moyen-Orient est dans les Golfs et j'espère qu'il va y avoir une nouvelle approche américaine et que le plan Kuzner sera envoyé aux oubliés de l'histoire pour chercher une approche plus réaliste et plus équilibrée. Enfin, en tant que coordinateur que je suis de l'accord nucléaire avec l'Iran, une tâche qui m'a pris beaucoup de temps pendant cette année pour garder les JCPOA vivants, appelés les rétriens américains. Pour cet accord nucléaire, nous devons maintenant trouver un moyen pour que les États-Unis reviennent dans l'accord tout en faisant en sorte que l'Iran s'y conforme à nouveau pleinement. L'un et l'autre disent si l'autre revient à l'accord, moi j'ai géré d'accord avec l'accord. Très bien, si tous les deux disent la même chose, voyons voir si c'est en la pratique qu'on peut vraiment faire de sorte que l'accord prenne une nouvelle vie. Parce que l'accord, c'est un dodesk. L'Iran ne devient pas une puissance nucléaire et en échange, il y a des rapports économiques. Grâce au JCPOA, l'Iran n'est pas devenu une puissance nucléaire, mais à cause du rétri américain, les Iraniens n'ont pas eu, à partir de ce moment, aucune contrepartie auxquelles ils avaient droit d'accord avec les traités. Traités qu'on n'appelle pas traités pour des raisons que tout le monde connaît, mais qui en fait, c'est une façon de réguler nos rapports. Réquilibrer nos relations avec la Chine. Pour ceci, l'unité de l'Union européenne est un préalable. Aucun pays ne peut défendre seul ses intérêts face à un pays de cette taille. la Chine sortira renforcée des points de vie économiques de la crise du Covid. Je pense que le Covid marque le début du siècle asiatique. Ignorer la Chine, isoler la Chine, ce n'est pas une option. rien ne peut remplacer la collaboration avec la Chine sur des questions comme le changement climatique, mais ça vaut aussi pour la pandémie et pour l'allègement de la dette des pays pauvres, parce que le plus grand créancier des pays pauvres, c'est la Chine. Alors, quand on dit « va alléger la dette », la dette, qui est celui qui est le créancier de cette dette ? La Chine est un premier lieu. Alors, on ne peut pas parler des sujets dans lesquels la Chine a un rôle aussi important sans compter avec elle. Et en même temps, c'est comme la Russie, nous constatons des comportements que nous ne pouvons pas accepter. Hong Kong, Xinjiang, c'est pour ça qu'on dit cette phrase déjà iconique, « partenaire, concurrent et rival ». Les trois choses à la fois, il y a des gens qui disent « ce n'est pas possible, on ne peut pas être partenaire lundi, qui arriva le mardi ». Partout dans les rapports humains, il y a un peu de tout. On a des concurrents, on a des partenaires, on a des rivaux. Avec la Chine, c'est complexe, c'est comme ça. Et c'est dans ce contexte que nous avons conclu un accord global sur nos investissements à la fin de l'année dernière. Ça améliore l'accès au marché chinois pour nos entreprises, c'est un accord controversé. On nous critique pour l'avoir fait, on nous critiquait pour ne pas le faire, on nous critique pour ne pas avoir attendu que la nouvelle administration américaine soit en place pour se prendre avec elle. Je pense que maintenant, il faut être vigilant pour la stricte application de cet engagement que la Chine a pris en matière d'aide d'État et des droits du travail. Sur l'autonomie stratégique européenne, j'ai déjà dit quelques mots. la pandémie a souligné l'urgence de mettre ce concept en pratique. Quelques-uns disent « Ah oui, mais il faut dire open, open strategy, open autonomy. » Eh oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'embrasser l'autarchie ou le protectionnisme, mais il faut rester maître de nos choix, de notre avenir. Il faut corriger nos vulnérabilités, nos logiques, des rares, matière première nécessaire à la transition verte. Nous avons discuté toute l'année sur ce que ça veut dire « Souveraineté, autonomie stratégique, open ». Maintenant, il faut aller dans le domaine du réel, dans le concret, du numérique à la santé en passant pour la défense. Il faut adopter cette boussole stratégique sur laquelle on travaille. Il faut bâtir, forger une culture stratégique européenne et développer un langage commun sur la sécurité et la défense. On ne l'a pas. On n'a pas une culture stratégique européenne commune. Sans ça, c'est utopique qu'on puisse avoir une politique de sécurité et défense commune. Et finalement, comme je disais, « Make the multilateralism great again ». Révitaliser le multilateralisme, on prépare une communication avec la commission. C'est un point important que nous comptons à nouveau avec les États-Unis avec une approche multilatérale. Vous savez, le contraire du multilateralisme, c'est pur et simplement la loi du plus fort. Quand vous pouvez être unilatéral, ça veut dire que vous êtes en mesure d'imposer vos choix aux autres. l'Union européenne rejette cette approche-là vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de la Chine, de la Russie, des États-Unis. Il faut aller à nouveau dans la coopération multilatérale, dans un monde multipolaire. Et le paradoxe, c'est que nous vivons dans un monde chaque fois plus multipolaire et chaque fois moins multilatéral. Il ne faut pas confondre les deux choses. La multipolarité, c'est le fact of life, c'est une réalité. Il y a plusieurs pôles. S'il y a plusieurs pôles, on est multipolaire. Le multilatéralisme, c'est un will, c'est une volonté, c'est une façon d'agir. Et ça, on l'a ou on ne l'a pas. Quelques-uns l'ont, d'autres moins. Mais on ne peut pas être multilatéral seul. Il faut qu'il y ait au moins deux pour être multilatéral. Pour être bilatéral, deux. Pour être multilatéral, plus de deux. Mais donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plus de pôles. L'important, c'est que ces pôles travaillent ensemble et que d'une façon coordonnée, ils soient capables d'apporter des résultats tangibles pour l'humanité. Prenez le cas des vaccins. Les États-Unis, c'est la première fois qu'ils ont été absents du leadership dans une crise majeure comme celle du COVID. Et c'est vrai que ce n'est pas un topique. On ne sera pas en sécurité tant qu'on n'aura pas vacciné toute la population mondiale. Parce qu'on voyage tous dans le même bateau. Mais vous voyez, la crise que nous vivons actuellement montre que c'est plus facilement dit que fait. Et que c'est difficile d'imaginer quand toute la population mondiale sera vaccinée et quel est le coût de ne pas le faire. Ça, il ne faut pas l'imaginer, il faut le calculer. La Kennedy School l'a déjà fait et nous montre clairement que les pays riches devraient être très intéressés à que tout le monde soit vacciné parce que tant que ça ne sera pas fait, l'économie ne va pas marcher bien. Alors, combien de vaccins, quand, pour qui, nationalisme des vaccins, diplomatie des vaccins, le vaccin est devenu l'étalon de la puissance, oui, tout ça, tout ça arrive. Le vaccin est devenu comme les masques de l'IA et non, un instrument du pouvoir, de la géopolitique. La deuxième grande priorité, c'est les changements climatiques. Nous avons le rendez-vous de Glasgow. Nous avons fixé la neutralité carbone pour 2050. Espérons que les États-Unis prennent aussi très vite cet engagement. D'autres le font. La Chine a dit en 2060, espérons que les États-Unis le feront un peu avant. Si les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Brésil, et la Chine, ne prennent pas des engagements pareils ou nôtres, nous, on est les 7% des émissions. Après le départ du Royaume-Uni, on est les 7% des émissions. Même si demain, les Européens, par miracle, arrêter de mettre un seul gramme de CO2, le problème serait le même parce qu'il restera encore les 93 restants. Et rappelez-vous, il n'y aura pas de vaccins contre le changement climatique. On peut faire la bataille contre le virus avec des vaccins, contre le changement climatique, une fois qu'on aura 2 degrés de plus, il n'y aura pas de vaccins pour y faire face. Donc, il faut agir avant. il faut aplanir, infléchir la courbe des émissions plus vite même que la courbe des contagions. Contagions ? Oui. Bon, voilà, c'est les bullet points que je jette sur la table. Évidemment, il n'y a plus de questions ou de réponses, mais je préfère m'arrêter ici afin que nous puissions avoir du temps pour le départ. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher Joseph. on m'informe qu'il y a des problèmes de connexion parce qu'il y a trop de monde. Alors, on a déjà plusieurs centaines de personnes, y compris par téléphone. Je voulais rassurer tout le monde, nous vous enregistrons et chacun recevra le lien avec les propos exacts qui seront ici échangés et au-delà des personnes déjà inscrites. cher Joseph, vous avez très justement rappelé que le rôle de la diplomatie c'est d'engager tout le monde, de parler à tout le monde et vous allez le week-end prochain en Russie pour plaider la cause des droits de l'homme au moment où Mavalny et plus de 5000 russes sont pourchassés. Alors, il y a plusieurs questions qui portent sur la dichotomie justement entre la défense des valeurs qui est naturelle et assez consensuelle pour l'Europe les droits de l'homme le droit des minorités la parité etc. et la défense des intérêts de l'Europe qui on ne vous entend plus là. On ne vous entend plus. Voilà. Et comment peut-on concilier à la fois la défense des intérêts et la défense des droits de l'homme ? Il y a un exemple aujourd'hui où la France rappelle à l'Allemagne qu'elle est un peu réservée à l'égard du gazoduc russe au moment où celui-ci va être terminé et qui est un exemple comment peut-on à la fois concilier la défense de nos valeurs la défense de nos intérêts et donc notre autonomie. Eh oui. Nord Stream. Nord Stream. Oui, oui. Le Nord Stream il est fini à 90%. Je n'ai pas en tête le montant d'argent qu'on a investi mais ça doit être pas mal. Il est fini à 90%. Je comprends la chancelière Merkel en disant que ce n'est pas le moment d'arrêter. Oui, on importe des gaz russes depuis longtemps et on va continuer à l'importer. Donc, je ne pense pas que ce soit une proposition réaliste de dire je vais aller Moscou ce week-end pour annoncer qu'on arrête les travaux de Nord Stream. D'abord, je n'aurai pas les supports de mes confrères européens et ensuite, ce n'est pas une bonne carte de visite. et je ne pense pas non plus que ce soit la manière de résoudre le problème de Navalny. Pas parce qu'on va dire en russe qu'on arrête nos streams qu'ils vont changer. Non, vous savez, les rapports avec la Chine et la Russie sont des rapports complexes. Il faut jouer sur plusieurs claviers. Il faut faire pression là, relâcher la pression de l'autre côté. On a des intérêts aussi. Quand on dit « Ah, mais l'accord avec la Chine, vous avez fait l'accord d'investissement pour améliorer la position de vos entreprises. » Oui, évidemment. Les Américains l'ont fait aussi. Ceci n'empêche pas qu'on travaille sur d'autres domaines parce qu'on ne va pas arrêter d'investir en Chine. On ne va pas arrêter de faire du commerce avec la Chine, que je sache. Sur le fait, autant le faire dans la position la plus avantageuse possible. Et oui, avec la Russie, il faut équilibrer nos efforts. Mais je ne pense pas vraiment qu'on puisse dire que la solution passe pour... Vous savez, la Commission européenne n'a jamais été un grand supporter de notre stream. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos priorités. Ça ne fait pas partie de notre stratégie énergétique. Ça n'est diversifient pas nos sources de gaz. Mais on ne peut pas empêcher des entreprises allemandes de faire un partenariat avec les Russes. On ne peut pas les empêcher. Une fois que notre stream fonctionnera, elle devra tenir compte de toutes les régulations européennes. Mais je ne pense pas que ce soit réaliste de dire qu'on va s'engager dans la Russie en arrêtant les travaux de notre stream. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu sur les messages européens sur les droits de l'homme à Moscou ? Oui. Ils vont nous écouter, mais pour qu'ils vous écoutent, c'est pas nécessaire d'y aller. Ils nous écoutent, ils nous lisent quand nous faisons des communiqués comme les Américains et les Anglais. mais je pense que dans cette situation-là, il faut parler peut-être, il faut discuter. Il y a des gens qui disent « mais vous n'allez pas obtenir la libération de Navalny ». Sans doute pas. Sans doute pas. Mais je pense que c'est quand les choses ne vont pas bien qu'il faut s'engager. Vous savez, il y a je ne sais pas combien d'années que leurs représentants ne voyagent pas à Moscou. C'est pas normal. Cher, je dirais que ça fait plus d'un an maintenant que vous êtes en fonction. Vous êtes le troisième aux représentants et vous allez dire le quatrième avec Ravier Solana. qui a déjà une autorité espagnole qui est déjà comment peut-on expliquer non pas bien sûr à nos confrères, à nos collègues ou aux journalistes qui sont là mais par exemple à nos étudiants comment expliquer que votre objectif de créer cette culture stratégique progresse à travers le service malgré les vicissitudes et les difficultés énormes que j'imagine entre les États membres qui ne sont pas toujours d'accord seulement qu'on puisse dire la commission elle-même qui est à notre acteur n'est-ce pas un travail impossible ? Merci pour l'encouragement. Non mais quand j'ai passé mon healing au Parlement européen on m'a posé la même question on m'a dit vous acceptez un rôle impossible vous savez c'est comme disent les légionnaires on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible on ne savait pas que c'était impossible c'est pour ça qu'on l'a fait alors je préfère ne pas savoir que c'est impossible et travailler pour que ça soit possible en sachant que c'est un travail de longue haleine parce que vous savez les contacts avec le gouvernement c'est important mais quand je parle le voyage en Russie par exemple il y a des pays qui ne sont pas pour il y a des pays qui sont tout à fait pour ça dépend chacun a son positionnement son positionnement historique culturel géographique quand je voyage en Russie ce n'est pas seulement pour voir le gouvernement russe il y a aussi des contacts à faire avec la société civile russe pour avoir ces contacts là il faut voyager parler avec Lavrov je peux téléphoner mais pour voir la société civile russe il faut y aller et avoir un message et quand je parle d'avoir une culture stratégique commune je veux dire qu'il faut comprendre le monde en ayant un minimum commun dénominateur et pour l'instant on ne l'a pas parce qu'on ne l'a pas bâti ces choses là ne poussent pas dans les arbres ces choses là il faut les bâtir depuis quand les Européens existent comme unité politique qui veut jouer un rôle dans le monde tous les Européens que nous sommes à bord aujourd'hui ça ne fait même pas quinze ans pas soixante-dix quinze parce que tous ensemble les pays de l'Est on est à bord du même bateau depuis 2004 pour quelques-uns encore un peu plus tard 2007 il n'y a pas de quoi s'étonner qu'on ne partage pas la même vision du monde quand on a une expérience historique aussi différente je pose toujours l'exemple de l'Espagne de la Pologne par rapport aux Etats-Unis et par rapport à la Russie nous avons des rapports différents il faut bâtir et pour bâtir quelque chose il faut beaucoup mettre ensemble des discussions qui parfois sont difficiles et chercher des points communs en essayant de partager le même aperçu des menaces parce que quand on dit politique de sécurité et défense défense par rapport à qui et sécurité quelle est la menace par rapport à laquelle il faut être sûr alors commençons pour identifier les menaces commençons pour identifier quels sont les dangers quels sont les challenges auxquels nous faisons face oui dans un café de commerce on peut faire une liste vite mais ces menaces-là ne sont pas perçus de la même façon de Gibraltar à Vilnius de Lisbonne à Athènes on ne voit pas les menaces de la même façon et si on veut les partager comme les citoyens américains de Nebraska à Florida partagent il faut un travail de longue haleine de bâtir une conscience d'appartenance et ça 14 ans c'est rien mais il faut le faire de ce point de vue-là moi je voudrais vous rendre hommage parce que vous avez ouvert un blog que tout le monde peut lire sur le site du service européen d'action extérieure eeas.europa.eu dans lequel vous essayez d'expliquer et donc de faire partager ce sentiment d'appartenance car je suis frappé on en a je crois déjà parlé de voir combien les citoyens européens ne sont pas conscients de ce que représente l'Union européenne dans le monde bien sûr rien n'est parfait bien sûr il faut encore faire beaucoup de progrès ça prendra beaucoup du temps mais nous sommes déjà une puissance une puissance d'un style un peu différent des puissances traditionnels personnellement je crois que nous partageons ce sentiment je pense que nous sommes peut-être plus modernes que les puissances les plus révisionnistes peut-être un peu du passé je ne cite aucun nom mais mon regard pourrait se tourner un peu vers l'Est par exemple je crois qu'on est on est profilé pour le 21e siècle pour aborder les problèmes environnementaux les problèmes humains les problèmes de santé les problèmes de sécurité d'une manière différente et alors sous votre et grâce à vous débouche enfin par exemple quelque chose qui est très important pour le golfe de Guinée une initiative de présence maritime coordonnée des Européens bien sûr intéressés mais pas que pas que ceux qui sont intéressés pour assurer une présence contre la piraterie ça a déjà marché dans la corne Est de l'Afrique et moi je suis très sensible à la dimension maritime je crois comme vous parce que je crois que la mer c'est le nouvel Eldorado global où on l'abîme comme on a abîmé la terre où on la protège l'environnement où on essaie de régler les tensions géopolitiques qui s'y expriment désormais peut-être plus que sur la terre est-ce que c'est quelque chose qui est une priorité pour vous cette dimension maritime donnant à l'Union européenne peut-être une vision plus planétaire de ses responsabilités de son engagement nous sommes une puissance commerciale la plus grande partie de nos commerces est fait par la mer si vous voyez si vous pouvez voir la carte du monde dessiner le flux commercial de l'Europe vous voyez que le détroit de Malacca c'est fondamental pour nous la liberté de circulation dans l'Asie du Sud-Est est fondamentale pour l'Europe je ne sais pas si les gens sont conscients mais c'est comme ça pas seulement l'origine du pétrole pas seulement la mer Rouge et l'Ouest il y a aussi d'autres parties du monde oui la mer c'est les moyens de transport les plus importants du point de vue volume du poids et du point de vue des ressources naturelles et du point de vue de la sécurité alors on a essayé d'avoir des missions militaires européennes on a Atalanta pour surveiller la piraterie dans les côtes de la Somalie qui a très bien marché on a une mission de surveillance maritime dans la mer Rouge n'est pas européenne lié par la France n'est pas européenne mais avec deux européens pas de l'Union européenne mais lié par un pays européen et l'autre jour on disait mais tous les jours dans toutes les parties du monde il y a un bateau de guerre européen d'un pays ou de l'autre alors pourquoi pas mettre ensemble cette capacité là il ne faut pas avoir la flotte européenne mais si tous les jours il y a un bateau européen quelque part dans le monde pourquoi est-ce qu'on a dit d'une façon coordonnée de manière que tous ensemble pouvons partager la présence maritime que les différents pays développent chacun de son côté et on a commencé par le golfe de Guinée parce que le golfe de Guinée c'est la nouvelle Somalie malheureusement la piraterie s'étend dans le golfe de Guinée plus les pays vont mal dans la côte plus il y a des pirates et le golfe de Guinée c'est un endroit qui devient très dangereux pour la circulation maritime alors au lieu de faire une mission navale européenne qui prendrait trop longtemps et qui ne serait jamais suffisant coordonnons la présence des Européens c'est un premier pas c'est un premier pas et si ça marche on pourra assurer une présence moins communée des Européens un peu plus partout dans le monde vous nous emmenez en Afrique dans le budget européen pour les 7 ans qui viennent les perspectives financières il y a des sommes considérables je crois plus de 40 milliards d'euros consacrés à la coopération avec l'Afrique on sent bien qu'on est aussi à un tournant qu'on ne peut plus faire de l'aide au développement comme papa ou comme grand-papa et que l'Afrique c'est le continent de la jeunesse qu'elle se développe qu'il faut co-investir qu'il faut l'aider vous avez quelques quelques axes de rénovation de notre politique africaine en tête oui ça c'est le grand défi comment agir comme un catalyseur c'est à dire l'aide au développement Paul Stein moi j'étais président de la commission d'aide au développement du parlement européen voyez bien que les mots aide au développement ou même développement n'est plus dans le panigrame de la commission là on parle de partenariat et la DJ développement ça ne s'appelle plus comme ça ça s'appelle DJ partenariat parce que vous savez les besoins sont tellement énormes que l'aide au développement ça sera toujours homéopathique il faut catalyser il faut catalyser un processus parce que les ressources qu'on peut mettre sur la table avec l'aide seront largement insuffisantes et plus l'Afrique grandit vous voyez la dynamique démographique de l'Afrique est telle que par tête l'aide au développement par tête diminue parce qu'il y a chaque fois plus de tête donc il faut pousser l'investissement et il faut ouvrir le marché et il faut c'est-à-dire on ne peut pas refuser en même temps les hommes et ses produits on ne peut pas fermer les frontières aux gens qui veulent venir chez nous pas tout le monde peut venir chez nous et aussi fermer la frontière à ses produits on ne peut pas leur dire on ne veut pas de vous on ne veut pas non plus de vos produits non il faut les partenariats ça commence par partager ce qu'on est capable de produire avec certains avantages comparatifs compétitifs et si on ne développe pas du point de vue économique il n'y a pas de sécurité possible regardez au Sahel au Sahel on ne gagnera pas la guerre si on ne gagne pas la paix c'est-à-dire si le gouvernement d'Israël ne sont pas perçus par la population sahélienne comme des gouvernements qui sont des fournisseurs de biens publics santé éducation transport s'ils ne sont pas perçus comme nous voyons nos gouvernements sinon en Europe si c'est seulement la police et l'armée c'est la porte ouverte à l'instabilité permanente regardez les Mozambiques la Somalie l'instabilité somalienne se propage vers le sud à travers les Mozambiques on nous a demandé de l'aide est-on capable de la fournir il n'y a pas de développement sans sécurité il n'y a pas de sécurité sans développement il faut avoir une approche intégrée développement sécurité gouvernance et ça c'est beaucoup plus difficile à faire qu'arriver avec la bonne volonté bâtir un puits ou fournir des médecines en quantité limitée parce qu'il y a toujours le risque du néocolonialisme parce qu'il y a je vais vous montrer la bonne gouvernance il faut faire attention de la même façon que quand on dit les green deals les green deals il faut être green nos amis africains voient ça parfois une certaine tentation protectionniste ou alors un luxe que les occidentaux peuvent se permettre mais qu'eux ils ont d'autres priorités alors non c'est pas un luxe si les africains suivaient par malheur le même système de développement énergétique que nous avons suivi il n'y aurait pas de solution pour le changement climatique donc il faut les aider à faire des choses d'une façon différente et ça encore c'est beaucoup plus difficile que subventionner un investissement au charbon tout devient plus sophistiqué et tout devient à une échelle majeure c'est à dire c'est pas la même chose traité avec un continent de 1 milliard de personnes que traité avec un continent de 2 milliards de personnes vous savez que le problème change de nature au fur et à mesure qu'il sort de dimension c'est un peu marxiste le quantitatif change de qualité et moi quand je vois de près l'Afrique je me demande si vraiment les européens sont conscients et qu'est-ce que ça représente pour nous les grands défis mais la grande opportunité aussi c'est le développement de l'Afrique Robert Schumann l'avait écrit en 1960 en disant que le destin de l'Europe se jouerait en partie en Afrique qui était la sœur de l'Europe l'affaire Réseau était encore une fois visionnaire à l'époque l'Afrique devait avoir 600-700 millions d'habitants on m'apprenait à l'école quand j'étais lèbre l'Afrique a 600 millions d'habitants et si l'Afrique en a 2 milliards les choses ne sont pas de la même manière Merci beaucoup pour ces autres questions qui nous ont posé plusieurs fois c'est bien sûr la relation avec les Etats-Unis vous avez été un de ceux qui en Europe avait été le plus libre de parole à l'égard du précédent président américain qui était si particulier et si mal élevé et donc merci pour ça mais comment voyez-vous une relation un peu réinventée nouvelle qui soit peut-être plus respectueuse de l'autonomie européenne et même des valeurs européennes qui ne sont pas les mêmes et bien sûr des intérêts européens qui ne sont pas les mêmes que les intérêts américains nous avons travaillé là-dessus nous avons produit une communication de la commission nous avons mis blanc sur noir moi en tant co-représentant du conseil et vice-président de la commission mes collègues de la commission sur le leadership de la présidente on a mis un document sur la table qui explique comment nous voyons notre engagement futur avec les États-Unis et il faut être ambitieux mais il faut être réaliste comme disait la chancelière Merkel l'autre jour on ne sera pas d'accord sur tout et puis le monde a changé le monde quatre ans plus tard n'est pas le même la montée impuissante de la Chine est là même par rapport au changement climatique les États-Unis sont fondamentaux mais moins fondamentaux qu'il y a cinq ans donc il faut être réaliste on n'aura pas toujours le même point de vue on aura parfois des intérêts divergents mais nous avons un socle commun c'est le système démocratique et le public marché nous partagons les deux piliers fondamentaux d'une société comment elle s'organise du point de vue politique et du point de vue économique le système démocratique avec toutes ses défaillances on peut discuter quelle démocratie est la moins bonne la meilleure l'américaine ou la nôtre et puis le système d'organisation de la production marché plus démocratie et ça quand on partage ça on est d'un côté de la ligne si on ne partage pas ça on est de l'autre côté par rapport à la Chine par exemple mais il faut dire clairement aux américains nous sommes contre l'application extraterritoriale de vos lois faites des lois pour vos citoyens mais rétendre que vos lois votées par vos députés soient applicables aux français ou aux espagnols qui n'ont pas voté vos députés non on est contre cet expansionnisme on est contre l'approche que les états ont suivi vis-à-vis de certains pays de l'Amérique latine on voudrait qu'ils reviennent à l'accord nucléaire avec l'Iran et je pense qu'il faut que les états unis comprennent que ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Europe ce n'est pas quelque chose contre mais pour être un partenaire plus utile plus fort le partenariat ne doit pas mener à une dépendance d'un côté ni de l'autre et donc je pense qu'avec les états unis on peut se parler franchement et mon premier contact avec le nouveau secrétaire d'état il a été très positif il connaît bien l'Europe il faut dire aussi il connaît très bien l'Europe il parle français très correctement il a une expérience européenne ce n'est pas le premier parce que Kerry aussi il a des backgrounds européennes mais ces choses comptent ces choses aident mais à la fin chacun sait quels sont les intérêts qu'il défend chacun sait très bien qu'il travaille est-ce qu'il y a un risque que l'Union européenne soit embarquée malgré elle dans le piège de Thucydide vous savez la guerre du Péloponnèse et cet ouvrage américain qui dit que nous allons être embarqués avec les Américains dans la lutte pour le leadership en quelque sorte malgré nous la lutte pour le leadership elle est déjà là ce n'est pas une lutte comme le titan des grecs ce n'est pas un coup d'épée mais heureusement mais il y a il y a une lutte pour le leadership mondial et ça c'est écrit dans l'histoire si vous voyez un pays comme la Chine ce qu'elle a fait dans les dernières quarante années elle a passé d'être un pays pauvre isolé à être une puissance du tout point de vue technologique donc les bases de la confrontation comme on dit de l'affrontement objectivement sont là mais il faut voir de quelle façon on peut régler ça à l'amiable de quelle manière Chine va s'insérer dans le nouveau ordre mondial et de quelle façon elle va jouer sa force sa puissance et ça c'est la grande question de notre temps et moi je dis que les européens nous devons faire face à cette dualité en sachant qu'est-ce que nous partageons avec les Etats-Unis comme je disais avant la démocratie l'état des droits de l'économie du marché mais en même temps en sachant que nous avons aussi nos intérêts à défendre donc il faut faire les choses quelqu'un a plaisanté en disant que c'était la doctrine Sinatra my way à notre façon pourquoi pas oui pourquoi pas oui à notre façon ça ne veut pas dire qu'on fasse un chevalier seul par rapport aux Etats-Unis on sera toujours plus près d'eux mais mais il ne faut pas se laisser prendre au piège comme vous dites de deux gens qui se bagarrent vous restez au milieu et vous êtes et vos intérêts ne sont pas tenus en compte L'autonomie stratégique que vous incarnez et que maintenant les Etats européens veulent atteindre elle nécessite aussi quand même un effort de défense pour ne pas avoir à se servir d'un outil militaire il faut qu'il soit peut-être plus crédible en Europe est-ce que vous êtes optimiste à cet égard parce que vous êtes quand même le président de l'agence européenne de défense vous êtes le président des réunions où se réunissent les ministres des affaires étrangères et ceux de la défense est-ce que vous pensez que l'Europe s'est réveillée de ce point de vue-là étant entendu que si ces objectifs sont pacifiques les moyens doivent aussi être crédibles pour crédibiliser cette posture sur la scène internationale à mon avis nous ne faisons pas assez en matière de défense il faut faire plus entre l'armée européenne et ce que nous avons il y a de la place pour faire plus nous avons des missions militaires dans le monde à la 6 on discute aujourd'hui si on peut envoyer quelques-unes de plus ce ne sont pas des missions exécutives nous avons une seule mission exécutive en Bosnie c'est Wovina pour le reste c'est des training missions ou le maintien de la paix mais il y a une grande réticence encore à partager des capacités pour agir ensemble les battle groups par exemple ne sont jamais utilisées alors quand vous avez un organe que vous n'utilisez jamais ça s'atrophie parce que si on les a il faut les utiliser sinon à quoi bon et pour cela il faut que les européennes prennent conscience une fois de plus des menaces qui leur sont communes et qu'il faut leur faire face parce que personne d'autre va le faire et ça c'est la clé de la question à quelle menace faut-il faire face parce que personne d'autre ne va le faire c'est ça simplement la clé de la question tant qu'on ne sera pas mis d'accord sur ça c'est difficile d'espérer des résultats tangibles mais le traité de Lisbonne ouvre la porte à une défense commune mais on avance à des petits pas l'agence européenne de la défense si vous lisez dans les traités les objectifs de cette agence là écrits et acceptés par tous si vous comparez avec la réalité vous dites il manque encore beaucoup pour qu'on puisse être satisfait c'est une organisation très jeune d'accord mais elle est financée par les états les missions sont équipées dotées de capacités par les états et il faut pousser beaucoup pour que les états comprennent que tout pool mettre ensemble multiplie leurs capacités et puis vous savez il y a des états qui ont des capacités et d'autres qui ne les ont pas alors c'est facile de demander et de partager ce que vous n'avez pas le phénomène des freeriders ça existe partout et quand vous n'avez pas des capacités militaires vous êtes beaucoup plus content de partager celle du voisin mais les voisins ont un certain nombre de réticences à commencer par le coût les missions c'est très bien mais qui paye et ça on ne peut pas comparer avec l'OTAN mais il y a des règles dans l'OTAN que peut-être il faudrait transposer à nos systèmes de fonctionnement de nos initiatives de France il y a une agence intergouvernementale aussi qui est importante pour le sentiment d'appartenance des Européens c'est l'agence Frontex qui se transforme en garde-côte garde-frontière et on sent bien au Parlement même au sein des institutions européennes qu'il y a deux thèmes il y a ceux qui voudraient une société européenne de sauvetage en mer en fait et d'autres qui voudraient qu'on garde la frontière est-ce que vous pensez qu'on va arriver à réconcilier tout ça et trouver et faire progresser une agence qui est prévue pour avoir je crois jusqu'à 10 000 personnes en 2027 donc quelque chose de très important oui oui mais écoutez j'étais ministre des transports à l'époque en Espagne et j'ai créé l'agence espagnole de sauvetage en mer je ne sais pas je l'ai créée et je sais bien l'utilité d'avoir un outil que vous pouvez mobiliser beaucoup de vies ont été sauvés grâce à cette agence beaucoup de vies faut-il avoir une agence européenne qui substitue les agences nationales non il peut y avoir un complément pour faire l'appoint pour renforcer à un moment donné les capacités d'un pays qui fait face à une crise majeure mais je ne pense pas qu'il fasse supprimer la police de frontière dans tous les états de l'Union européenne et la remplacer par une police européenne les Etats-Unis l'ont les Etats-Unis la Goldcast la gare côtière mais une fois à nouveau il y a beaucoup d'histoires derrière et franchement je ne vois pas le besoin de dire maintenant il n'y a pas de garde-côte française italienne ou espagnole il y a la garde-côte européenne la garde-côte européenne doit faire un travail d'appoint de complément de support s'il y a une crise majeure on déplace des moyens collectifs pour renforcer mais il y a des pays qui en ont plus besoin que d'autres qui ont des structures trop faibles par rapport à la pression qu'ils reçoivent la Grèce par exemple par rapport au mouvement migratoire qu'on a connu en 2015 ou l'Espagne l'hiver dernier par rapport aux îles Canaries et la façade atlantique de l'Afrique il faut envoyer ces moyens là où on a besoin et certains pays peuvent en avoir besoin à un moment donné plus que d'autres donc il faut avoir une capacité complémentaire importante mais pas substitutive il y a beaucoup beaucoup de questions mais je ne veux pas abuser de votre temps bien sûr sur la Turquie sur Arménie et Azerbaïdjan sur des situations plus particulières j'inciterai nos téléspectateurs et auditeurs dont nous avons autant par téléphone désormais plus de 500 personnes par téléphone à cause des problèmes de connexion et 480 en direct et qui nous suivent à se reporter à vos déclarations et à votre blog sur lequel vous traitez ces sujets avec beaucoup de clarté et de pédagogie mais j'ai vu aussi que vous réfléchissiez beaucoup sur la grande stratégie et que votre rapport en ce sens est très considérable et si je peux me permettre de vous poser une dernière question vous avez écrit que le Covid allait changer les rapports de force dans le monde est-ce que c'est seulement un accélérateur des grandes tendances ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des transformations beaucoup plus considérables et lesquelles finalement ? Vous savez il faut faire attention aux grandes prophéties je me rappelle j'étais au Parlement européen quand la crise financière de 2008 je me rappelle le président Sarkozy est venu au Parlement européen nous a raconté que maintenant il fallait changer le capitalisme et qu'on allait changer le capitalisme d'eau en bas deux ans plus tard alors faisons attention aux grands champs pour demain vous dites ? oui faisons attention aux prophéties des grands champs pour demain mais à mon avis oui on va changer beaucoup de choses l'Asie va sortir gagnante on va vers un siècle chinois le Covid a accéléré les transferts de capacités économiques et de puissance vers l'Est et en même temps il nous a fait conscient des limites de la globalisation donc il y aura un certain recentrage après ça personne ne va accepter qu'on soit dépendant pour la production des médecines de base d'autres pays on n'a plus conscience de la vulnérabilité et ceci ne veut pas dire qu'on devienne tous autarquiques demain mais il va y avoir un certain recentrage de la dynamique globale des globalisations qu'on a vécu le monde va être plus digital oui plus asiatique et plus inégalitaire parce que la Covid a frappé beaucoup plus les pauvres aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des pays les pays les plus pauvres ont souffert le plus les couilles sociales les plus pauvres ont souffert le plus parce que le télétravail le travail c'est bien pour moi mais si j'étais maçon c'est pas télémaçonné soit je vais au chantier soit je travaille pas si je suis vendeur en bilan encore plus alors il va y avoir beaucoup plus d'inégalités dans le monde que nous vivons donc plus d'instabilité et encore plus de digitalisation oui mais vous savez le monde digital a été inventé pour éviter pour ne pas faire nécessaire le contact personne à personne donc ça m'arrive bien avec le Covid parce que le Covid qu'est-ce que nous faisons on interdit le contact personne à personne donc ça pousse la digitalisation d'une façon naturelle on se digitalise pour éviter des contacts personnels vous n'allez plus au bureau vous le faites donc il y a une accélération de la digitalisation qui va changer d'une façon structurelle beaucoup de choses on n'est pas encore conscient mais ça va venir ça va rester d'une façon permanente pour du bon et pour du mauvais il y aura des avantages et des inconvénients des gagnants et des perdants comme dans toute transformation structurelle et en ça finalement cette pandémie là sera comme toutes les autres pandémies de l'histoire va provoquer des changements structurels des rapports des pouvoirs différents et je pense que nous occidentaux nous devons prendre bonne note de nos faiblesses qui étaient là mais on ne s'en apercevait pas et que maintenant il faut les corriger c'est pour ça que quand on dit la souveraineté technologique la souveraineté digitale ce n'est pas des choses maladies sans importance ce n'est pas des choses sans importance ce n'est pas des grands mots on est on est maître on était maître de la technologie jusqu'à il y a très peu mais les développements technologiques qui vont venir il faut savoir si on va continuer à être le maître de ces développements technologiques parce que ça va être d'autres puissances c'est pour ça qu'il faut investir beaucoup plus en recherche et innovation nous européens nous n'innovons pas assez on arrive au terme de notre entretien merci beaucoup pour tout ça instabilité inégalité incertitude dans les fonctions éminentes que vous occupez et avec le recul que vous donne toute votre expérience vous avez quand même un message optimiste pour ceux qui croient à l'Europe bien sûr qu'est-ce que ça aurait été sans l'Europe imaginez-vous chaque pays européen tout seul face au virus non vraiment je pense que de cette crise malgré tous les problèmes que nous avons aujourd'hui et peut-être encore demain à propos des vaccins malgré tout est-ce qu'on aurait été mieux chacun de nous tout seul pour faire face au virus sans doute pas sans doute pas donc je pense que la pandémie aura montré à beaucoup d'Européens malgré les problèmes initiaux et malgré tout ce qu'on a dû corriger que l'Europe c'est une source de sécurité c'est une source de capacité de faire et que sans l'union on serait beaucoup plus vulnérable et c'est peut-être ça la laçon positive qu'il faut en tirer chaque crise montre que si on y fait face ensemble on s'en sort mieux et c'est ça finalement la raison d'être de l'Europe ensemble on est plus fort malgré que chaque fois qu'on a un problème on met un certain temps à réagir mais cette fois-ci on a réagi beaucoup plus vite que pendant la crise de l'Europe beaucoup plus vite je dirais toujours je pense toujours la même chose si les mots que Draghi a dit en 2012 à propos de whatever it takes c'est une sorte d'abracadrava c'est une sorte de mot magique non ? si ce que Draghi a dit en 2012 l'avait dit triché en 2010 deux ans peut-être que la réponse à la crise aurait été différente bon on n'a pas mis deux ans à mettre en place une réponse qui a cassé des tabous l'endettement collectif les transferts non non crédits but grants non c'est pas possible oui c'est possible on l'a fait on se demande toujours si la réponse fiscale a été suffisante on ne savait pas quelle était l'intensité de la crise quand on a décidé que c'était 750 000 millions mais un mois avant ça a été c'était inimaginable un mois avant si vous disiez aux leaders européens vous savez dans un mois vous irez tous ensemble au marché à demander 750 milliards d'euros collectivement avec une dette européenne vous aurez dit non pas question impossible donc on l'a fait et grâce à ça il va y avoir un soutien de l'économie européenne beaucoup plus important qu'on aurait pu imaginer donc oui l'Europe s'est fait dans les crises qui avait dit ça c'était pas chou moi c'était c'était par étique Jean Monnet Jean Monnet plutôt non mais 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 c'est vrai on l'a fait dans les crises et parfois on réagit d'une façon à tâton et parfois trop tard ou assez trop lentement parfois cette fois-ci il faut le dire on agit beaucoup plus vite que dans les crises précédentes maintenant on a problème des vaccins ça c'est une autre question on va s'en sortir mais du point de vue de la réponse solidaire et de l'avancée dans l'intégration européenne et de la façon dont on organise la solidarité entre les européens les coronavirus les covid a été pas seulement un accélérateur a été un élément disruptif il a produit un breakthrough il a produit une rupture du moule on a fait un pas en avant structurel c'est pas si permanent mais structurel je peux vous dire je l'ai vécu au début quand on disait ah mais c'est le moment d'aller ensemble au marché pour faire une émission commune de dette il y avait beaucoup de réticence ça a été la gravité de la crise qui nous a poussé à le faire désolé mais tout ça ça nous donne beaucoup de pain à moule et de grain à moudre et beaucoup de matériel à réfléchir surtout à vous les gens qui faites de la pensée votre métier vous êtes vous savez ma prochaine entrée dans le blog ça va être à propos de notre discussion d'aujourd'hui d'accord donc reportons-nous au blog de Joseph Borrell que je ne saurais trop vous recommander je voulais vous remercier du fond du cœur de nous avoir consacré une heure comme ça nous avons eu d'énormes problèmes de connexion parce que nous avons explosé tous les compteurs nous avons 450 personnes en direct en visio nous en avons 500 par téléphone et deux autres et quelques-uns qui sont frustrés et qui recevront de notre part un mail avec nos échanges d'aujourd'hui qui seront aussi sur le site de la fondation Robert Schumann cher Joseph Borrell merci beaucoup je vous promets que la prochaine fois dès que nous serons tous vaccinés nous viendrons tenir conférence à Bruxelles ou bien vous accueilleront à Paris ou dans une autre capitale si vous voulez bien continuer cette réflexion en commun en tout cas nous sommes heureux et fiers de savoir que vous êtes aux commandes de notre diplomatie européenne et vous avez tout notre soutien pour une Europe qui compte davantage dans le monde mille merci à vous merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.